L'Association africaine de l'eau, AAE, est un atelier bilan planification 2021-2022 à Grand-Laou. Cet atelier a pour but de présenter la problématique de l'assai à l'eau potable dans les zones insulaires de la Côte d'Ivoire et du continent. La cérémonie d'ouverture de cette activité a été présidée par le préfet de Grand-Laou et le directeur exécutif de l'association, Richard Akeke et Pierre Tebe. Malgré les efforts consentis par les autorités et les partenaires, environ 320 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'eau potable et 695 millions de personnes en Afrique subsaharienne n'ont pas également accès aux services d'assainissement adéquats, déplore le directeur exécutif en début de cet atelier bilan planification de l'Association africaine de l'eau. Cette situation constitue un réel défi pour l'atteinte de l'objectif du développement durable qui vise à garantir l'accès universel à l'eau potable et aux infrastructures d'hygiène et d'assainissement d'ici 2030. Depuis 2015, environ 350 millions de personnes bénéficient de l'impact des actions de l'Association africaine de l'eau pour l'alimentation en eau potable. Et c'est un bilan jugé satisfaisant qui est présenté ici malgré la situation de la pandémie de la COVID-19 sur le continent. Nous avons réalisé divers programmes. Nous avons eu beaucoup de contacts avec de nouveaux partenaires qui ont apprécié le travail que nous faisions avec certains autres partenaires et pour lesquels nous avons eu pas mal de signatures pour le développement de renforcement des capacités au niveau de l'eau et de l'assainissement en Afrique. Nous sommes assez contents de l'année 2021 et nous pensons que le bilan que nous allons sortir ici à travers les différentes directions qui vont présenter un peu leurs activités, je pense que ça devrait être assez positif dans l'ensemble. L'Association africaine de l'eau a mis en œuvre plusieurs programmes et projets qui permettent aux acteurs d'acquérir des compétences d'identité et de qualité. Mon département, à savoir la direction des programmes, a pour but essentiellement d'identifier, d'évaluer la capacité de service des acteurs. Pour l'accès aux services d'assainissement, son institution influence la qualité des services de plus de 110 millions de personnes vivant en milieu urbain sur le continent. C'est le cas de Grand Lahou en Côte d'Ivoire qui abrite ces assises. Nous sommes effectivement appelés la cité des Troiseaux. Malheureusement, nous avions des problèmes d'adduction d'eau. Et donc, c'est un grand château vraiment que le gouvernement met à disposition des populations de Grand Lahou. Et ce château est en construction. Pour le programme 2022, l'Association va continuer la mise en œuvre de ces actions afin d'atteindre l'objectif du développement durable. Les partenaires, eux, entendent accompagner l'association pour permettre un accès facile à l'eau potable des populations. Alors, l'avenir de l'Association africaine de l'eau, elle est très bonne. Ce sont pour nous de partenaires excellents, très professionnels, très engagés. En somme, cette rencontre va permettre aux acteurs de l'eau et de l'assainissement de renforcer l'efficacité de l'Association africaine de l'eau et de poser les jalons d'une mise en œuvre coordonnée des actions en vue d'améliorer les conditions de vie des populations africaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !